Bienvenue à Agora, l'émission, votre hebdo web d'information du renouvellement urbain du quartier des nouvelles résidences de Saint-Laurent-Saint-Nicolas. Aujourd'hui, le sujet de l'émission sera la journée de rencontre entre les élèves de l'école Langevin Maternelle et C. de Sainte-Catherine. Madame de Lattre a été directrice à l'école maternelle René-Carette de Sainte-Catherine. Nous avons travaillé ensemble déjà à cette occasion et nous avons décidé, quand Madame de Lattre a pris la direction de l'école de Saint-Laurent, de faire une correspondance entre nos deux classes. Cette année, c'est la première fois que les enfants se voient. Ils se sont écrits depuis septembre. Les équipes sont faites d'enfants de Sainte-Catherine et d'enfants de Saint-Laurent. Alors, nous sommes à l'atelier numéro 1, c'est le jeu des pingouins qui a été fait par les élèves de Sainte-Catherine. Donc, il s'agit de faire traverser tous les pingouins de l'autre côté de la banquise, sans qu'ils se fassent dévorer par le léopard de mer. Bon, jeu numéro 2, voilà, le jeu que les enfants de Saint-Laurent ont préparé. On travaillait sur les dragons, donc un jeu avec des cartes dragons, des cartes trésors. Carte trésors, j'ai le droit de prendre des perles dans ma boîte à trésors. Carte dragon, j'enlève les perles que je me suis constituées et je les remets dans la boîte. Alors, il s'agit du jeu chargé-couler. Il faut charger la coupelle de boules de pâte à modeler de différentes tailles, donc de différents poids. Le but du jeu, pour gagner, c'est de faire couler la barquette. Alors ici, c'est le jeu des dragons. En fait, ce n'est pas tout à fait un jeu, c'est plus un atelier pour exercer les enfants au pliage. Donc, ils doivent constituer une guirlande. Avec le pliage particulier, on met au-dessus à chaque fois une couleur. Le principe, c'est le principe de la réussite. Les enfants doivent retrouver l'ordre d'abord des numéros, replacer chaque numéro sur sa feuille et ensuite replacer la carte qui correspond. Ici, il s'agit d'un jeu de domino classique. Et il y a une petite astuce, puisque nous avons travaillé sur les cinq continents. Nous avons aussi découvert les enfants du monde. Donc, nous avons choisi un jeu Unicef qui permet aux enfants de jouer au domino avec les visages des enfants du monde. Alors, il s'agit du jeu de la boîte à mystères, qui a pour but de percevoir les formes des objets, des objets divers. En lançant le dé, il y a une gommette qui représente une forme. Et l'enfant, dans la boîte à mystères, simplement au toucher, doit retrouver une forme qui est, elle, en volume. Alors, ici, c'est le jeu des engrenages. Les enfants jouent d'abord librement pour découvrir un petit peu le principe de l'engrenage. Chacun fait sa petite composition personnelle. Et à la fin de l'atelier, on essaye d'en faire une. Alors, ici, c'est un jeu de fabrication de personnages. Chaque enfant a une fiche. Chaque fiche est propre. Il n'y a pas deux personnages à constituer de façon semblable. De retour à l'école Langevin autour d'un bon goûter, chaque enfant s'est vu remettre un diplôme en souvenir de cette belle journée. Ils se rencontreront à nouveau le jeudi 22 mai, mais cette fois à Sainte-Catherine.